Dans cette vidéo, il est question du chant de la terre de Gustave Mahler. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Gustave Mahler a vécu à une époque de changement. Il est né en Bohème en 1860 et est mort à Vienne en 1911. Durant sa vie, il a vécu la fin du romantisme et le début de la modernité dans la musique. Mahler était un chef d'orchestre et un compositeur à succès. Ses œuvres reflètent les changements et les incertitudes de son époque. Le chant de la terre a été composé entre 1908 et 1909 par Mahler après la mort de sa fille et le diagnostic d'une maladie cardiaque. Mahler a trouvé son inspiration dans la poésie chinoise, rendue accessible par une traduction allemande de Hans Betz. Les chants contiennent des thèmes tels que la nature, l'adieu et l'éphémère. Cette œuvre est considérée comme l'une de ses compositions les plus personnelles. Le Lied von der Herde se compose de six mouvements, chacun constituant un chant à part entière. Les cinq premiers chants alternent entre les solistes ténors et alto. Le sixième chant, Der Rapschit, est le plus long et est chanté par une soliste alto. Mahler lui-même a qualifié l'œuvre de « symphonie » pour une voix de ténor et une voix d'alto, ou de baryton, et orchestre. Elle associe « leader » et « symphonie » d'une manière unique. Les paroles des leaders sont tirées du recueil de Hans Betz, dit Chinesisch Flotte, la flûte chinoise. Mahler les a légèrement adaptées et a composé la musique qui les accompagne. Les poèmes abordent des thèmes tels que l'ivresse, la beauté, la solitude et l'adieu. C'est surtout dans le dernier chant, Der Rapschit, que l'on ressent le désir de paix et de tranquillité. Les textes et la musique s'harmonisent de manière impressionnante. Dans « Le chant de la terre », Mahler utilise une grande formation orchestrale. Il parvient néanmoins à produire des sons délicats et intimes. La musique reflète les émotions des textes. Elle est tantôt vive et exubérante, tantôt mélancolique et calme. Les voix solistes dialoguent souvent avec les instruments, ce qui confère à l'œuvre une profondeur particulière. Pour Mahler, le chant de la terre avait une signification personnelle particulière. Il la considérait comme une sorte d'œuvre d'adieu. La confrontation avec la mort et la vie reflète ses propres angoisses. Son amour de la nature et sa recherche de la paix intérieure trouvent également leur expression dans la musique. Mahler lui-même n'a jamais dirigé l'œuvre, car elle n'a été créée qu'après sa mort. La première représentation de « Das Lied von der Herde » a eu lieu en 1911 à Munich. Bruno Walter dirigea l'œuvre, qui fut accueillie avec enthousiasme. Les critiques ont salué le lien entre le Lied et la symphonie. Malgré cela, l'œuvre a été controversée au début, car elle ne pouvait pas être clairement classée dans une catégorie. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Mahler. Le chant de la terre a influencé de nombreux compositeurs du XXe siècle. L'association de la symphonie et du Lied a inspiré des compositeurs comme Arnold Schoenberg et Benjamin Britten. On trouve également des échos de l'œuvre de Mahler dans la musique de film. De nombreux chefs d'orchestre et chanteurs la considèrent comme un défi et l'interprètent à leur manière. Gustave Mahler a laissé un riche héritage musical. Ses symphonies et ses leaders marquent encore aujourd'hui la musique classique. Le chant de la terre est considéré comme l'apogée de son œuvre. Il allie sa profonde émotion à sa technique de composition magistrale. Mahler lui-même a dit un jour « Mon temps viendra ». Aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique.